Cette maison bleue n'est pas adossée à une colline, mais bien en plein quartier de Romanet. Elle devient un lieu de formation et d'animation pour des personnes souffrant de troubles psychiques. Si on reprend un peu l'histoire de Prisme, Prisme est une association loi 1901 qui s'occupe effectivement d'un handicapé porteur d'un trouble psychique et gère donc un ESAT, un SAMSA, résidence accueil. Et on s'est aperçu effectivement, quand on veut travailler et accompagner les personnes dans l'inclusion sociale ou dans l'inclusion au niveau du travail, il nous manquait un élément qui pourrait être un élément effectivement à la disposition des usagers, non pas à travers une obligation salariale, comme ceux qui sont les usagers qui sont à l'ESAT, mais à travers quelque chose qu'ils investiraient eux-mêmes. Le projet a été lancé par Emile Roger-Lomberti, psychiatre et alors membre de l'association Prisme. Une société humaine qui ne prend pas soin des plus fragiles parmi les siens est une société totalitaire ou une société qui est vouée au sous-développement et à l'indifférence. Cet équipement a été réalisé pour partie avec des usagers de l'ESAT L'Envol, encadrés par des moniteurs, et tout a commencé à l'atelier menuiserie. Ici on a la chance d'avoir des travailleurs qui sont menuisiers de métier, ce qui permet de faire un travail de qualité. Ils ont eu un diplôme de menuiserie, CAP, et ils travaillent depuis une vingtaine d'années au niveau de la menuiserie, donc ils ont des compétences qui sont assez énormes. Justement, c'était une cuisine assez énorme, je dirais, parce que c'est là-bas dans une pièce de 40 mètres carrés, et on a dû adapter des postes de travail pour une personne en situation de lourd handicap, ce qu'on appelle lourd handicap en fauteuil roulant. Nous avons un poste adapté pour un fauteuil roulant, pour une personne à mobilité réduite, pour travailler, pour faire de la cuisine, tout est à hauteur, le four, tout, avec les plaques chauffantes. Et là nous avons adapté un poste pour des personnes comme moi. La cuisine sera à côté des ateliers sport et informatique, un lieu de formation et d'inclusion. Pour un service comme le nôtre, qui accompagne des personnes en situation de handicap, qui vivent à domicile, une cuisine comme celle-là va nous permettre de les aider à apprendre à se confectionner de bons repas. Notre démarche, elle va être complètement intégrée dans un environnement ordinaire. Les personnes vont partir d'ici, faire les courses au petit supermarché du coin, revenir confectionner leur repas, le déguster ensemble, partager un moment convivial, remettre la cuisine en état, et l'atelier sera terminé. Et en même temps, les professionnels seront là pour leur donner les bons gestes, les bonnes méthodes pour pouvoir réaliser leur plat, et puis également aussi ce que ça peut coûter, etc. C'est-à-dire les mettre dans la réalité, finalement, de la vie de tous les jours. Qui peut bénéficier de la maison bleue ? Les usagers des structures et adhérents d'associations Brismes, les familles et les progrès. L'animation du lieu s'organise simplement à partir des différentes structures, SAMSA, ESAT ou résidence accueil. Et ce qu'on espère à terme, c'est de pouvoir entraîner des usagers, justement dans leur inclusion, pour qu'ils commencent, eux, à investir. Et déjà, on a pressenti un des usagers de l'ESAT, qui pourrait être peut-être le premier usager qui investirait une des fonctions d'animation et de mise en activité de la maison. Le fonds de dotation Prismes est soutenu par des institutions et des entreprises. Elle peut également être soutenue par des particuliers qui ensuite peuvent bénéficier d'une exonération fiscale.